Être journaliste, ça offre plein d'avantages. Il suffit de dire du bien de certaines choses pour avoir des cadeaux en retour. Au fond, les journalistes, ils font parfois de la publicité sans le dire, non ? Ce n'est pas si simple. Samuel est journaliste à jeuxvidéoculte.fr, un célèbre site spécialisé dans les jeux vidéo. Il écrit des articles sur les jeux qui viennent de sortir. L'avis de Samuel est important pour les gamers. Mais ses articles sont aussi importants pour les entreprises qui créent les jeux parce qu'un article positif leur permet d'en vendre plus. Comme tout journaliste, Samuel a interdiction de toucher de l'argent pour dire du bien d'un jeu vidéo. C'est une règle très importante. Si un journaliste pouvait se faire payer par une marque ou une personne pour en dire du bien, ça serait de la publicité et non plus du journalisme. C'est la grande différence entre une information et de la communication. Parce que les entreprises de jeux vidéo ne peuvent pas le payer, elles vont tout faire pour séduire Samuel, afin qu'il dise du bien du jeu. Elles vont déjà le lui offrir. Elles peuvent aussi l'inviter à visiter les studios et à rencontrer les créateurs des jeux. Parfois, elles vont même jusqu'à payer le voyage et l'hôtel. Elles font cela car elles savent que Samuel aura ensuite plus de mal à être critique envers le jeu, même s'il ne l'aime pas. Il pensera aux concepteurs qui ont beaucoup travaillé. Il se dira que les gens de l'entreprise sont gentils de lui avoir offert le jeu, qu'ils ont passé du temps avec lui. Du coup, il mettra peut-être une meilleure note au jeu que s'il l'avait simplement acheté dans un magasin. Ces rapports entre les entreprises et les journalistes n'existent pas seulement dans le jeu vidéo. Quand une marque de voiture sera un nouveau modèle, elle invite parfois des journalistes à l'essayer dans un pays étranger, juste pour les séduire. Quand il y a un concert, beaucoup de journalistes sont invités par les organisateurs du concert. C'est aussi valable en politique. Quand ils suivent un homme politique important, comme le président de la République, certains journalistes voyagent dans l'avion présidentiel, ce qui les flatte. Pourtant, Samuel sait que quand il critique un jeu vidéo, il doit dire ce qu'il en pense vraiment. Ce qui est en jeu ici, c'est ce que l'on appelle la crédibilité journalistique. Un journaliste ne doit pas se faire influencer par les attentions qu'il peut recevoir, car cela ne serait pas honnête envers ses lecteurs. C'est pour cela que quand il écrit un article, Samuel s'efforce de faire comme s'il avait acheté le jeu, en gardant à l'esprit que les gens qui l'ont créé ne sont pas ses amis. Et ça, ce n'est pas si simple. Voilà.